à mon avis ça doit jouer ça doit être volontaire ça me semblerait très bizarre que ce soit bon que ce soit un hasard coloniser les steppes non je m'en bats les steppes ce que je voudrais c'est très très bien technologistage unlocked economy and trade 3 très bien système de développement star système développement plan ça c'est très très bien et je peux maintenant acheter des trucs avec ma dust ça coûte la peau encore une fois du cul mais je peux le faire j'en suis ravi par contre 45% de contentement c'est pas le feu faudrait que j'arrive à trouver quelque chose qui améliore un petit peu tout ça là alors ce que je peux ce que je vais faire également c'est une singularité autour de mon système ici pour accélérer le temps tout simplement ce qui devrait me permettre d'avoir plus 25% en création de tout comme ça voilà 100% en recouvrement de réassignement pour les héros et 100% d'expérience sur les héros et sur les vaisseaux tout simplement donc on va faire ça je sais pas combien de temps ça dure on verra bien et là on a deux vaisseaux on va créer donc notre première flotte attention la flotte des scooters ça vend du rêve on va faire un blocus sur notre système oh quoique j'ai peut-être en fait je vais juste les laisser au hangar j'ai pas de raison de les faire bouger pour l'instant allez hop ah j'ai une nouvelle alerte low man power et parce que j'ai construit beaucoup de vaisseaux de guerre une faction a été assimilée mais pas par moi tristesse c'est foutu sauf ou alors le man power c'est j'ai eu bien peu de mal à au début à comprendre alors attend dis moi oui si tu vas dans l'onglet dans le menu politique alors politique c'est le sénat ouais oui tout en bas à droite ta population ça dessus si tu le vois oui en bas tu dois avoir un bouton population population détail voilà clique dessus oui population de l'heure du population ouais effectivement et en fait moi j'ai un raccourci sur mon menu principal que tu n'as pas ça c'est ballot ça ouais donc c'est ici que tu peux gérer ta population et favoriser la croissance d'une ou l'autre population alors effectivement alors quand je clique sur les rives board on me dit clairement cette population ne peut pas être boostée de cette façon voilà et quand je clique sur la race mineure qu'est ce qu'on me dit ici clique ici pour améliorer la chance d'incrémentation de cette population au coût de ressources de luxe par contre on me dit ça te coûte du ressource de luxe pour favoriser une population en détriment d'une autre ben faut croire oui mais c'est ça j'ai pas de ressources de lutin je crois que j'en ai pas trop en fait si en fait je dois pas avoir la bonne ressource de luxe parce que j'ai un point d'exclament enfin point d'interrogation qui me dit connaît pas oui ça c'est fort possible ce soit ça ouais bon bah écoutez tant pis on va faire sans c'est pas moi je me dirigeais vers les pirates je n'aurais pas assez oh la la ils sont extrêmement larmes vaisseau t'as viré t'as viré les moteurs pour faire du rabais bravo bah logique quoi non oui 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 mais après faut pas faut pas s'étonner bah si je c'est quoi ça endless research park ouais ouais ça coûte la peau des fesses à faire j'imagine on va refaire un petit scooter et on fait un super marché galactique on va les placer ça n'a mangé que deux de population et de faire le splice à bon ouais peut-être ça a changé bizarre maintenant les oratio sont encore mieux qu'avant oratio est encore mieux qu'avant alors j'ai trouvé de l'antimatière c'est clair c'est quand même un coup à avoir des problèmes bon bah écoutez pour l'instant tout se passe pour le mieux j'espère qu'un jour je pourrais utiliser mon vaisseau de colonisation ce serait extrêmement plaisant du coup j'étais idiot parce que moi mon vaisseau de colonisation à se traîner merde on me dit vous avez au moins une singularité à utiliser donc c'est ce que je vais faire il y a des moteurs waouh ça fait une bulle et tout ça fait un effet un effet super classe c'est dur combien de temps ce bordel par contre c'est dur pendant 10 tours donc j'ai un boost de 25% sur toutes les prods de mon système parce qu'on fait avancer le temps plus vite ce qui serait forcément un problème pour toute race non mécanique mais là pour le coup alors c'est les élections ah oh et bien je crois que je vais devenir écologiste moi aussi je vais rester écologiste en fait moi je vais devenir à cause de toutes les sciences que j'ai faites pour pouvoir coloniser les nouvelles planètes compte pseudonyme qui me dit une flotte de scooters c'est notre président qui va être content c'est clair j'ai quelques j'ai quelques militaristes quand même qui ont essayé de percer au niveau des des votes mais ils sont vilains ces gens ouais bah moi je vais faire que dalle je vais apporter mon support officiel aux industrieux tout simplement voilà on verra bien ce que ça donne je note quand même que depuis quelques années les 4x s'enrichissent d'éléments de gameplay qu'il n'y avait pas avant c'est à dire que tu regardes un comment dire un monument comme master of orion qui est un excellent jeu aujourd'hui avec des jeux comme stellaris comme galactic siv 3 ou avec lui maintenant ils ajoutent des tas d'éléments comme la politique comme comment dire la génétique qu'il n'y avait pas dans les anciens 4x plus classique on va dire c'est vrai disons à dire civilisation 6 par exemple aussi à plein d'éléments jusqu'au 5 on était dans des jeux très classiques et qu'améliorer ce qui existait et j'ai l'impression que les développeurs de 4x sont de plus en plus aventureux depuis quelques années ce qui fait quand même bien plaisir oui tout à fait ouais plus de production la grosse misère j'ai colonisé un bon bah du coup ma loi de comment de d'amélioration dust a été remplacé par une loi qui me fait plus de bouffe je suis content en temps oui je suis sûr content content pour moi c'était nul d'avoir fait des vaisseaux sans moteur oui oui c'est c'est ballot 14 tours la prochaine recherche oui c'est violent en même temps il n'y a rien d'autre qui m'intéresse parce que pour l'instant tant que je ne peux pas coloniser d'autres d'autres trucs ça sert à rien donc je vais faire en sorte d'essayer de coloniser et je continue de faire croître ma population à putain par contre dans le système principal on a 227 de prod quand même ça c'était vraiment une erreur qu'est ce que j'ai fait va rapidement faire un petit tour au niveau des vaisseaux et on va les éditer à virer un des blindages à virer ça et rajouter un moteur ok quant à nous on va créer une bande de trois scooters et qu'on va envoyer ça pour chasser les pirates allez en avant je trouve que pour une race qui est censée avoir des malus moi pour le coup de vitesse ça va ça reste tout à fait tout à fait gérable alors c'est quoi ici 5 en vitesse sont pathétiques tout ça est vraiment pathétique ok j'ai terminé un vaisseau de colonisation ça c'est parfait on va essayer de faire des bâtiments pour de la science un petit peu et tant qu'il n'y a pas de pirates on va vite décoller avec un vaisseau de colonisation sans escorte c'est extrêmement dangereux mais tant pis moi il n'aura pas s'arrêter en chemin il va juste filer comme un fou bon en technologie je suis en pending dit on est parce que je n'ai pas encore pas seulement à base pour ça d'accord très bien bon bah du coup j'en profiter pour lire le chat avec qui du coup j'ai pas trop discuté pour l'instant en même temps ça parle beaucoup d'autres jeux que que de celui là est ce qu'on connaît un gang de bikers en scooters pas trop non ok plasma c'est ça le plasma le plasma c'est un truc à courte portée très très courte portée allez hop fin de tour alors qu'est ce que c'est que ça encore un niveau n'oublie pas de prise à faction mineure ah oui tout à fait et plus 15% de dose supplémentaire oui bah voilà écoute tu es un magnifique gouverneur mec je te félicite et on a construit de nouveau on a construit de nouveau quelqu'un c'est parfait maintenant on va on va améliorer un peu notre capital qui en a bien besoin ah j'ai un malin avec ma flotte qui se déplace lentement quelle misère bah tu peux refit non ouais mais j'ai pas assez de sous ah d'accord euh je pourrais refiter un de mes vaisseaux donc moi est-ce que je pourrais payer moi ah non je peux pas payer pour l'instant tout simplement parce que ça coûte vraiment mais alors vraiment très 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 cher pour l'instant je suis à plus 42 dust hein c'est pas énorme et dans 11 tours je pourrais enfin coloniser une autre planète c'est vraiment très très long ok qu'est ce que c'est que ça ah bah les scooters justement oh il va y avoir un combat passe tour l'âme au tour prochain je vais envoyer le quatrième scooter en renfort FISA il va vraiment très très vite ce truc bah moi je les ai mis les moteurs on va partir sur la croissance c'est à long terme à mon avis les Evil Vespa vous voyez c'est pas mal comme nom de gang les mecs bah écoutez vous vous allez vous mettre de surveillance de ce secteur les Vestals en Vespa ouais mais au fait tu es dans quel coin de la galaxie ? excellente question je suis dans l'ouest ok bah moi je suis plutôt centre gauche bah tu dois pas aller loin de chez moi alors est-ce que le système NGC 205 qui est un champ d'astéroïdes il est dans ton champ de vision ? non moi je vois Riegel Hirsch et je ne vois pas plus loin sur la gauche malheureusement en même temps sur la gauche de Hirsch ça c'était une blague politique sans Martin Hirsch d'accord ok bref j'arrête si on m'a demandé d'aller voir ici d'aller praiser un petit peu ouais ça serait bien hop repraise je ne sais toujours pas ce que je gagne en améliorant mes relations avec eux bah quand tu arrives à 100 t'as gagné ouais mais il y a différents seuils en fait qu'on peut atteindre oui et je ne sais pas ce qu'on gagne à chaque seuil ah bah peut-être qu'on peut le regarder non on ne peut pas le regarder bon bah voilà alors ce combat la question est est-ce que tu vas voir le combat que je vais faire et bien vas-y envoie nous avons donc un vaisseau pirate ici un shuttle c'est quoi ce truc ouais bof contre 3 scooters c'est parti battle at machin alors en mode avancé toujours je pense que je ne peux pas vraiment voilà pour l'instant je n'ai pas de plan de bataille je ne sais pas si tu avais testé les plans de bataille qui ont été implémentés dans la mage avec les Horatio tout à fait je n'ai jamais testé ok donc en fait maintenant tu peux une fois que tu as les bonnes sciences répartir tes vaisseaux sur comment front principal L-Ouest L-Est en fait droite-gauche sur les deux fronts et en fait tu peux changer de champ de bataille ce qui fait que tu ne fais pas forcément réagir toute ton armée de la même façon en fait et bien j'espère voir ça très vite voilà sauf que là pour l'instant j'ai qu'un seul plan de bataille et c'est tout le monde au centre parce que je n'ai pas les sciences qui vont bien et on va watch oui et on va fight et on va voir ce que ça donne est-ce que tu vois est-ce que tu ne vois pas est-ce que tu as un loading non ok bon bah je me bats dans mon coin et t'es un peu prévisible mais Razouk ne voit pas peut-être lorsqu'on sera allié qu'on partagera le alors battle at qr32 versus reverse donc mes vaisseaux arrivent à travers un saut warp magnifique ils sont classe ces vaisseaux ils sont très bizarres par contre avec des éléments qui sont maintenus par une force anti-gravity que j'imagine parce qu'ils ne touchent pas le vaisseau ils ne sont pas soudés au vaisseau c'est très bizarre ok on envoie la sauce donc j'imagine que ce vaisseau ne va pas tenir longtemps les petites sphères qui volent autour de mes vaisseaux qui font office de canon ça me rappelle beaucoup les designs taux de Warhammer 40 000 je vois ce que tu veux dire c'est exactement ça bon et on a éclaté ce ce petit pirate oui c'est bon quittons la bataille oui on les a éclatés j'en suis ravi and turn plus que 8 tours 8 tours pour la colonisation oui pour la première colonisation c'est sûr d'être sur la même partie oui j'en suis à peu près certain ah oui oui new population bonus comme c'est Brazou qui est en train d'héberger si jamais on n'était pas sur la même partie je pense que je l'aurais vite vu donc effectivement on a comme j'ai eu 10 d'une même population j'ai un bonus maintenant qui me fait donc plus 1 de pacifisme très bien plus 1 de pacifisme c'est un bonus non d'écologisme pardon d'écologisme ça aussi c'est un bonus que j'ai atteint 10 au ratio alors j'ai un combat que je vais pas jouer parce qu'il est inintéressant j'ai pas d'armes sur mon vaisseau donc on va se mettre en mode retraite j'aurai le combat lorsque j'aurai ma flotte ah j'ai découvert non les bleus ont découvert l'académie non mon dieu ah j'ai échoué dans la quête oui moi aussi ah putain je viens de trouver des pirates dans une anomalie bon bah retreat on en a pris plein le cul mais on arrive à se sauver des pirates cachés quoi manquait plus que ça bon allez deux tours avant le premier supermarché intergalactique vous pouvez venir chez moi d'ailleurs dès que je vous aurai rencontré on a des soldes sympa les batailles sont moins dynamiques que dans Star Wars ça manque de sabre laser euh oui certes c'est quoi la cive de Tibbs nous demande Playads ce sont les Riftborn la nouvelle la nouvelle faction qui a été ajoutée dans ce patch numéro 3 enfin le grand 3ème patch toujours en early access je pense qu'on aurait peut-être dû préciser dès le départ de la vidéo je pense que les gens qui s'intéressent qui s'intéressent au jeu savent qu'il est toujours tout à fait mais il faut bien comprendre que là tout ce qu'on vous montre n'est que temporaire c'est de l'early access ça peut être ça peut changer avec le temps voilà c'est temporaire mais ça n'est pas quand même enfin c'est classe quand même ah oui non mais c'est une superbe early access allez en avant on va aller se venger des gens qui ont mis en déroute notre vaisseau d'exploration oh la recherche sur les gravitons mais qu'est-ce que c'est long c'est-ce que c'est long oh là 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 et ça fait quoi les gravitons à part ça d'accord après je pourrais faire des laboratoires le reste sera peut-être moins ok t'as combien de prods dans ton empire en fait est-ce que tu peux le voir quelque part ça la prod totale bah la prod totale la science totale la dust totale est-ce que quelque part on peut le voir la science tu peux le voir dans l'écran de science tu vas voir science per turn quand t'es dans l'écran de science science per turn oui donc je suis à 130 par contre pour la production je ne sais pas t'as combien pour savoir à peu près attends je suis dans l'écran de recherche je vais te dire ça tu vas être à 260 je vais pleurer non 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 je suis à 143 dans un système et à 45 dans l'autre oui bah t'es quand même large devant moi en science pardon tu es large devant moi en science je suis à 130 maximum quelle tristesse bon il y a un truc que j'ai pas fait par contre c'est le système développement pour avoir le premier niveau de je l'ai recherché mais je n'ai pas encore commencé level 2 truc là academy power increase on est content on a découvert une planète j'ai trouvé ça un peu c'est peut-être un des plus gros reproches que j'ai à faire à endless space 2 j'ai trouvé que l'académie est moins bien que dans le premier c'est à dire que les héros arrivent sans qu'on l'en choisisse ils nous tombent un peu dessus comme ça je trouvais ça un peu surprenant la gestion des héros dans ce jeu des héros ? ouais des héros c'est à dire que tu peux pas tu sais tu peux pas dans endless légende tu payais du dust pour les avoir et dans endless space 1 aussi d'ailleurs là ils arrivent tout seul oui oui ils arrivent tout seul là pour le coup c'est dommage on a pas vraiment de contrôle il faudrait qu'on puisse cramer de l'influence pour les faire arriver plus vite je pense que la race qui contrôle l'académie peut je pense je l'ai jamais eu alors du coup je vais faire un développement de système project à base de patates de l'espace donc du coup ça va réduire le coût de mon achat immédiat de 10% pourquoi pas on va faire ça par contre il faudrait que je le construise après bien sûr sinon ça ne sert à rien la bonne nouvelle c'est que ça se construit très très vite parfait donc j'arrive dans le système où il y a de nouveau cette espèce d'enfoirose de de comment de pirate bon alors cette fois je ne vais pas le mettre en watch ce n'est pas la peine vraiment pas la peine je vais lui dire vous restez à longue distance parce que nous on est extrêmement efficace à longue distance puis on va l'écraser tout simplement voilà victoire décisive on n'en parle plus et on passe le tour oui je voulais aller voir où j'en étais au niveau du manpower ouais les boots les blues de peugeot les blues de peugeot cycle vous avez envie que j'appelle comme ça mes gangs qu'est-ce qui se passe oula où le drame pas très content manifestement les pirates voici une bataille contre 3 vaisseaux de pirates simultanément alors 575 de points de vie 41 d'attaque par vaisseau 50 de défense par vaisseau de mon côté on a 680 points de vie on est donc beaucoup plus résistant on a que 42 en def on a un petit peu plus de def qu'eux et on a on a également beaucoup plus d'attaque on ne devrait pas avoir de problème du coup eux ils sont efficaces à longue portée à 91% enfin quoique ces vaisseaux en fait pirates sont un espèce de medley c'est à dire qu'il n'y en a pas un qui est équipé pareil que les autres ça n'empêche pas que nous on va quand on est à rester très très loin de la bataille bah encore une fois c'est là on va la regarder ça te dérange pas pas du tout on est sur une grosse bataille ce serait dommage de ne pas leur livrer la bataille et c'est parti donc à un 4 contre 3 donc j'ai bien fait de faire mon 4ème vaisseau mon 4ème scooter et on va voir si on peut leur péter les dents donc eux ils ont choisi la formation turtle qui améliore de 55% leur coque c'est triste de mon côté j'ai choisi la carte revivre et reconstruire qui me donne un bonus de dust à chaque fois que je tue un vaisseau un vaisseau adverse allez pour le spectacle Tibbs avec une bonne strat ça passe bah toute façon pour l'instant comme j'ai rien développé au niveau stratégique ma bonne strat c'est tout le monde fond de cours tout le monde au milieu on peut pas dire que c'est vraiment une strat si tu veux allez feu oh putain ils ont des missiles j'ai un de mes vaisseaux qui en a pris plein le cul et il est tout en train de brûler ah vous voyez en bas ici on voit les vaisseaux qui prennent des coups on voit également comment le statut plus il devient blessé plus le petit cycle qui le représente devient transparent et je suis en train de perdre mon second vaisseau c'est un peu la testesse ouais j'ai un deuxième vaisseau qui vient d'exploser on est donc en 3 contre 2 maintenant oh putain ce qu'ils nous ont mis les enfoirés j'ai un troisième vaisseau qui est en train de s'effondrer alors j'en ai tué un chez eux alors ça fait plaisir j'ai plus qu'un seul vaisseau par contre ah on s'est fait démonter est-ce que je vais réussir à survivre est-ce que je vais réussir à tuer un autre vaisseau avant de partir donc voilà on notera donc que leurs vaisseaux sont malgré les stats qui m'avaient été annoncées beaucoup plus efficaces que les miens et non malheureusement je laisse un vaisseau mourant et c'est une grave défit comme on me dit oui effectivement on a été écrasé par les forces adverses donc il a un vaisseau qui est quasi mort il lui reste un pv il a un vaisseau qui a 1000 life et moi j'ai plus rien notre flotte a été vaincue la flotte qui prend cher ça c'est clair oh on a une désynchronisation au réseau damn ned sommes-nous toujours alors moi j'ai ma première bataille ah oui the multiplayer games is out of sync on nous dit attends je vais finir ma première bataille après on va voir si le chat fonctionne ouais vas-y vas-y voyons voir voyons voir donc comme auparavant on choisit une des tactiques que j'ai sélectionné au départ dans l'écran donc là on voit que avec celle-ci team spirit par exemple il y aura une flottille qui sera à portée moyenne et deux autres qui seront à portée courte turtle c'est l'inverse c'est une à portée courte deux à portée moyenne et power to shield deux à portée longue une à portée moyenne donc c'est ce qu'on va prendre power to shield les plus 50% de blindage m'ont vraiment foutu dans le vent c'est la carte que j'ai choisie qui était bonne au niveau de la position mais pas bonne au niveau de la règle spéciale de l'effet en fait alors c'est intéressant de voir qu'ils ont rajouté à partir de quand on peut débloquer les nouvelles flottilles donc là pour l'instant je n'ai qu'une seule flottille donc je me rappelle mes vaisseaux à moi ils ont surtout de l'armement à longue portée donc en fait on va essayer à power to shield donc on sera à longue portée ce qui fait que ma flotte va essayer de rester à longue portée si l'ennemi joue aussi longue portée on passera toute la bataille à longue portée si l'ennemi joue une carte qui met sa flottille du milieu à courte portée le premier round sera à longue portée le second round à moyenne le troisième round à courte allons-y allons-y voir voir un peu à quoi ça ressemble j'ai rien d'autre à faire ici hop là c'est le fait que je ne puisse pas mettre sur mes vaisseaux de modules de défense ça ça fait forcément très très mal aux fesses c'est parti oh c'est bon voilà un des vaisseaux ennemis on va passer en mode caméra libre ou en overview caméra votre vue de dessus qui est très joli aussi donc tout de suite c'est un truc à dire on ne contrôle pas les vaisseaux pendant les coups on est que spectateur de la stratégie que l'on a sélectionné au départ on peut cliquer sur scan pour afficher effectivement des petits écrans avec des statistiques pour afficher des écrans avec des statistiques pour les dégâts qui sont subis à gauche et les dégâts affichés on peut cliquer sur un vaisseau pour centrer la caméra dessus enfin on pouvait le faire avant oui on peut toujours le faire c'est bon voilà donc là on l'a eu donc c'est une bataille très courte très petite là c'était pour vous montrer rapido comment ça marchait et on à partir de maintenant on jouera les batailles donc là on les a éclatées mes vaisseaux n'ont pas de moteur mais ils tapent quand même ça c'est des stations spatiales moi je vais faire le contraire c'est à dire que je vais les blindés de moteur et puis après je vais leur mettre des plasmabim en fait qu'ils puissent run comme des dingues au corps à corps et qu'ils puissent fumer les adversaires une fois au corps à corps on va tenter cette stratégie en sachant que j'ai ajouté des moteurs à l'hyperium parce que j'ai de l'hyperium partout ah pas mal apply design ah oui donc moi j'ai bien le symbole multiplayer en dessus du nombre de tours qui est en rouge ouais ouais moi aussi alors est-ce que tu veux passer un tour pour voir ouais on est-ce que tu veux passer un tour